Allez, deuxième carte. Donc ça, ça va être assez rapide. C'était pour exploiter les jolis papiers avec les petits nounours et puis les animaux de la forêt. Donc vous avez un arbre de hauteur variable. Je crois que là, ça doit être le plus grand et là, c'est le plus petit. Bon, on fera, pour ceux qui auront un petit arbre, on fera une histoire de perspective. Comme ça, je vous montrerai avec un gros arbre et avec un petit. Vous avez un renard, une chouette, une souche de taille variable aussi, le petit souhait et l'ours. Et tout ça, on va découper. Et si vous avez le temps que vous voulez vous amuser à découper des petits champignons, des petites fleurs qui traînent, on peut aussi. Tu laisses aussi une toute petite bordure, un millimètre. Merci. 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 Comment ? Oui, Raymond, je suis là. bon tu m'entends toujours alors découpe et puis on verra peut-être que ça sera revenu d'ici là ok donc c'est bon tu as découpé ok alors ensuite et le renard alors une feuille à 4 alors il va te falloir à la fois une demi feuille pour la base de cartes et un quart de feuille pour pour le fond donc là tu peux prendre une feuille entière il te restera une petite chute ok très bien alors ok format paysage une bande de cinq pouces et demi alors ça donc dans tous les cas vous faites une bande de cinq pouces et demi anne tu fais une carte simple donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire là dedans une partie pour ta carte tu coupes à quatre pouces et un autre une autre partie où tu vas couper à trois pouces trois quarts donc dans ta bande anne qui fait une carte simple tu fais un morceau de quatre pouces et un morceau de trois pouces trois quarts et tu m'attends oui raymond nous on fait une carte double donc notre bande de cinq pouces et demi on va la recouper à huit pouces et plier à quatre pouces et plier à quatre pouces ok donc ici on a notre base de cartes anne tu as ta base de cartes simple tu la mets de côté pour pas la recouper nous raymond on va avoir besoin d'un morceau qui comment bah écoute moi un morceau qui comme anne fait trois pouces trois quarts de large et anne tu reprends ton morceau qui fait trois pouces trois quarts de large et tout ensemble on va faire cinq pouces un quart de long donc cinq pouces un quart par trois trois quarts ce qui fait que vous avez votre base blanche par dessus vous avez le papier ça doit être du mélodie de mangue qui qui est un tout petit peu plus petit pour faire un liseré blanc et encore par dessus vous avez votre papier qui pour le moment est blanc et qu'on va coloré par la suite ce qui vous fait un petit liseré orange ok alors vous allez mettre de côté la base de cartes et le rectangle orange pour pas les tâcher on garde que notre notre fond qui pour le moment est blond et blanc et vous pouvez prendre l'arbre et l'ours pour commencer à faire votre composition pour savoir où est ce que vous allez mettre la ligne d'horizon donc moi mon arbre là qui est petit il va être je pense plus loin ma ligne d'horizon va être plus haute par rapport à celle là ma ligne d'horizon je vais la faire je vais faire plus par là je pense ouais un petit peu plus haut que le pied de l'arbre ça dépend il faut un fond lisse pour travailler l'encre deux éponges ou deux brosses pour appliquer l'encre et j'avais oublié et un papier brouillon si vous n'avez pas de papier brouillon vous pouvez prendre de l'enveloppe en kraft dans lequel il ya le kit et on va faire ce que raymond adore c'est à dire qu'on va déchirer le papier brouillon voilà c'est du brouillon 1 tu t'en fiches si vous avez un post-it qui fait la la largeur de du rectangle vous pouvez aussi prendre un post-it on va s'en servir comme comme pochoir voilà donc je repère la portion de ciel la portion de d'herbe que je vais avoir et je masque le ciel je masque le ciel et je vais colorer l'herbe donc je masque le ciel je mets de l'encre sur ma surface lisse je prends avec mon éponge ou ma brosse si j'ai une éponge je tapote bien 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 jusqu'à avoir un aspect lisse sur ma surface un aspect pardon homogène sur ma surface lisse si ça fait quelque chose qui n'est pas homogène ça fait des tâches vous allez vous retrouver avec des tâches sur la carte donc vous appuyez bien pour faire sortir l'encre en trop sur le plan de travail vous reprenez et vous retapotez pour bien ancrer l'éponge de manière homogène et ensuite on commence donc on tient bien le le brouillon je commence à tourner à l'extérieur de mon papier mouvement circulaire et ensuite je viens mordre et avec l'éponge vous allez mettre plus d'encre qu'avec la brosse et vous tenez bien 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 au moment où vous faites la jonction entre le ciel et l'herbe donc là je vais bien foncer ma jonction toc j'enlève mon brouillon je vais pouvoir revenir ici un petit peu sans déborder sur le ciel le but du jeu c'est de retrouver l'aspect tout doux colorié à l'aquarelle qu'on avait sur les motifs du papier donc là mon herbe elle est bien je nettoie mon plan de travail je vous attends et on fait le ciel après non je commence par le vert parce que c'est la couleur la plus foncée donc c'est ce qui va donner une plus belle démarcation avec le en fait avec le bleu ciel je vais pas remettre mon cache donc c'est pour ça que j'ai commencé par le vert foncé ça me fait une belle démarcation qui fait comme de l'herbe et le bleu je vais pouvoir soit venir recouvrir soit avoir un tout petit halo blanc à la jonction et c'est pas gênant alors que à mon avis tu dois galérer pour te faire une belle démarcation avec le bleu clair oui et puis après ouais on peut ouais ça sèche alors ensuite le bleu donc comme je disais alors attention hein celles qui ont des éponges vous allez être plus foncées que moi avec le bleu hein donc n'hésitez pas à bien enlever l'excédent revenir et hop comme je disais on y va et vu qu'on est avec une couleur plus claire on peut se permettre de se passer du cache et si on a un petit peu de bleu sur le vert ça se verra pas ou si on laisse un petit peu de blanc à la surface du sol c'est pas très grave non plus on aura des choses qui vont cacher par contre ce que je fais c'est que je reviens foncer un petit peu les bords pour avoir un équivalent de bord ancré voilà et ben du coup on va pouvoir coller la base de cartes le matage orange et le fond travaillé à l'encre vous mettez bien le ciel en haut et l'herbe en bas bon écoute de me suivre à la voix donc le rectangle orange collé sur la base de cartes on a un petit liseré blanc tout autour et le fond travaillé à l'encre collé sur le rectangle orange et on a un petit liseré orange qui apparaît tout autour ça parle ouais ok on a un petit liseré et puis on a un petit liseré on a un petit liseré et puis on a un petit liseré parce que je vais essayer de couper le ciel je vais mettre à l'encre c'est ici ça peut être quelqu'un qui aime bien la forêt ok, est-ce que c'est revenu l'image Raymond ? oui, ok, cool ensuite, vous allez placer vos éléments pour savoir comment vous allez faire votre composition si comme moi vous avez un petit arbre et que vous trouvez qu'il y a un petit peu enfin que la chouette est un peu énorme par rapport à l'arbre vous pouvez très bien coller enfin placer la chouette sur la souche donc vous placez vos différents éléments pour que ça soit cohérent les petits champignons éventuellement voilà, et puis on laisse une place pour le souhait celui-là ou un autre donc placez tout assurez-vous d'avoir une place pour tous les éléments et une fois que c'est bon on va coller alors j'ai mis uniquement l'arbre collé à plat et le reste est collé en 3D et j'ai, avant de coller l'étiquette j'ai ancré les bords en marron genre brune dune ici nous allons voilà on 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 L'arbre est collé directement à plat et tout le reste j'ai mis en 3D. 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 J'ai mis en 3D.